Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement parce que je vais vous partager l'expérience que j'ai pu avoir avec l'entreprise de e-commerce Topachat. Entreprise créée en 1999, qui a été rachetée en 2009 par Rue du Commerce, qui, Rue du Commerce, a été elle-même rachetée par Carrefour en 2016, bref. Une entreprise qui vend du matériel informatique, mais qui en plus de ça propose la sélection et le montage de PC. Notamment grâce à un outil disponible directement sur leur site internet qui se nomme le Configomatic et qui vous permet de sélectionner tous les composants de votre ordinateur, de vous assurer qu'ils sont parfaitement compatibles, soit de les commander, soit de demander à ce que Topachat monte votre ordinateur et vous l'envoie directement par un transporteur. Et c'est justement cette expérience que je vais vous partager. J'ai moi-même commandé un PC sur le site de Topachat. Et vous allez voir, je n'ai pas été au bout de mes surprises. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de partager mon expérience sur ce site. Alors attention, bien évidemment, c'est une expérience que j'ai eu moi-même. Ça ne veut pas dire que pour toutes les commandes, ça se passe comme ça. Mais voilà, mon cas a été celui-ci. J'espère que pour vous, ça ne se passera pas comme moi. Donc je vous en ai parlé. Sur leur site, il y a ce superbe outil, le Configomatic, qui est un outil super ingénieux, qui vous permet de sélectionner vos composants, de vous assurer qu'ils sont compatibles et finalement de vous faire des petites configurations de PC. Moi, je voulais vraiment un PC gamer. J'avais un budget allant jusqu'à 2000 euros. Je me suis fait plaisir. Donc très facilement, je commence à me faire ma petite configuration. Je profite sur ma commande d'une réduction de 6%. Alors régulièrement, il y a des réductions sur le site de Topachat. Donc n'hésitez pas à effectuer vos commandes quand il y en a un. On peut croire que 6% ce n'est pas grand-chose, mais sur une telle somme, c'est sympa. On ne dit pas non. Bon, on est parti sur 29 euros de livraison. Ok. On part sur une main d'oeuvre au niveau du montage de 50 euros. Ok. Et c'est parti. Nous sommes un dimanche et je lance la commande. Bon, c'est cool parce qu'ils me disent tout simplement que normalement, je devrais recevoir le PC dans une semaine. Précisément le lundi de la semaine d'après. Donc je suis assez content parce que je me dis que c'est quand même une configuration personnalisée. Ils vont devoir me monter le PC et me l'expédier. Et une semaine, je trouve ça assez rapide. Donc j'étais assez content. Le temps passe, le temps passe. Chaque jour, je check le suivi pour voir si déjà ils ont commencé à monter mon PC. Le mardi ensuite, c'est-à-dire deux jours après que j'ai passé ma commande, il débute le montage du PC. Et le PC est prêt à être expédié le jeudi. On m'informe que le colis va être expédié par FedEx avec la formule ECO. Je ne m'y connais pas tellement en formule pour les transporteurs. Donc je me dis ok. Pourvu qu'ils passent le moins de temps possible dans les transports pour éviter qu'ils soient endommagés. Je reçois un mail de la part de FedEx qui me propose de venir directement chercher mon colis dans leurs entrepôts. basé à Orly. Alors je me dis justement que si j'y vais, je vais pouvoir moi-même récupérer mon colis, faire bien attention pour éviter tous les chocs. Donc je réponds favorablement à cette proposition. Le colis une fois récupéré, je rentre chez moi, je procède au déballage. Alors vous le savez peut-être, les PC quand ils sont montés par TopAchat, ils essayent de faire attention à tout ce qui est protection. Il y a même à l'intérieur du boîtier du PC une sorte de mousse qui gonfle. Et qui permet justement normalement de stabiliser chacun des composants présents dans votre boîtier. Et là, le problème c'est que je déballe mon colis soigneusement. Et déjà, un élément me fait flipper. J'avais choisi un boîtier avec une porte sur le côté qui permet d'accéder directement à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur. Et cette porte est ouverte. Ça commence mal, je commence à flipper. Je retire soigneusement la mousse autogonflante qui est censée stabiliser l'intérieur du boîtier pour éviter un arrachement des composants. Et là c'est les boules. Je vois que la carte graphique, qui est une grosse carte graphique, j'avais demandé une 2080 Super, assez imposante carte graphique. Celle-ci est tordue. En tout cas, celle-ci est penchée. Elle devrait être droite et elle est penchée. Et tout de suite, j'ai très chaud. Je suis très très chaud. Alors un peu dans la panique, je m'empresse de trouver un outil pour démonter la carte graphique et vérifier le port de la carte graphique. Voir dans quel état il se trouve. Photo à l'appui. Et malheureusement, je m'en doutais un petit peu. Le port est complètement tordu. Voilà, donc malgré le fait que j'ai voulu faire attention, aller vraiment chercher le colis moi-même. Et bien, durant le transport en avion, parce que oui, le colis a été expédié de Lyon pour arriver jusqu'à chez moi en région parisienne. Et bien, celui-ci apparemment a subi un choc assez violent. J'ai constaté que la carte graphique, ou en tout cas que son port était tordu. Je ne me suis même pas attardé sur le reste. J'ai directement sauté sur Twitter pour contacter TopAchat. D'ailleurs, très bon point au passage. On arrive très facilement à les joindre, que ce soit sur Twitter. Et moi, j'ai essayé de les appeler la semaine qui a suivi. Et on les a très facilement. Donc, on me demande dans un premier temps, bien évidemment, des photos. Ou en tout cas, le service client me demande des photos. Me demande un peu d'expliquer ce que je vois. Bon, je leur dis un peu tout. On va dire qu'ils font preuve d'une certaine empathie. Et me montrent très clairement qu'ils sont désolés pour moi. Bon, c'est gentil, mais bon, j'ai les boules. Donc, c'est parti. On est parti pour une procédure de retour. Donc, tout remballé. Bon, je n'avais pas déballé grand-chose, donc ça va. Mais voilà, un colis assez volumineux. Et là, en fait, je commence à regarder ce que j'avais normalement fait de manière assez générale sur le colis. Au moment où je l'ai retiré dans l'entrepôt, je commence à regarder l'extérieur du colis pour voir si finalement, ce n'est pas un choc que j'aurais pu ne pas voir. Et au moment où je regarde la face du bas, la face du dessous du colis, je me rends compte qu'il y a clairement eu un choc. Et un choc assez violent. Je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le colis est tombé de plusieurs mètres de hauteur. Ce qui a engendré la détérioration et le fait que le port pour la carte graphique soit totalement tordu sous le poids de cette dernière, quoi. Donc là, un peu dégoûté, je me dis, bon, on va éviter de demander un échange. Si, dans la mesure du possible, ils peuvent me rembourser, c'est mieux. Parce que ça m'a clairement dégoûté. Je n'ai pas envie de recommencer une commande et passer mon temps, finalement, à renvoyer mon ordinateur. Le but du jeu, c'est de le faire fonctionner et pas jouer au ping-pong. Donc, histoire d'avoir une preuve écrite, j'envoie des mails. Et on me répond assez favorablement. Et à mon plus grand étonnement, on me dit que le remboursement est faisable. C'est possible, on me remboursera une fois qu'ils auront reçu mon PC dans leurs entrepôts. Alors là, je suis un peu surpris parce que déjà, je me dis, bon, c'est un produit personnalisé. Alors habituellement, tout ce qui est fait sur mesure pour un remboursement, ça ne marche pas trop. Mais bon, j'ai une preuve écrite. Donc, je me dis, ok, on part là-dessus. Je renvoie le colis. Alors apparemment, il devait y avoir un transporteur qui devait venir chercher mon colis chez moi. Ça aurait été plus pratique qu'au vu de l'encombrement du colis. Ça, ce n'est pas fait. Donc finalement, on m'a demandé d'aller le déposer dans un relais colis. Bon, pourquoi pas ? C'est un peu galère, mais pourquoi pas ? Une fois celui-ci réexpédié, ils l'ont reçu très rapidement. Ils l'ont reçu au bout de deux jours. Et là, tout simplement, écoutez, j'ai attendu quelques jours en vérifiant de temps en temps sur le site internet pour voir où on était mon retour, s'il était traité directement dans leurs entrepôts. J'attends une semaine, deux semaines. Et la grosse problématique, tout simplement, un matin, j'étais au boulot et je reçois un mail. Un mail d'un responsable qui me dit tout simplement que Le problème, c'est qu'entre-temps, au bout de deux semaines, je me suis orienté vers un autre PC que j'ai acheté cette fois-ci à Robin, alias Neo Gwen qui intervient régulièrement sur ma chaîne. Je lui ai racheté son PC et donc, j'attendais plus que le remboursement de cette commande pour finalement récupérer un petit peu d'argent, quoi. J'avais pas besoin qu'on me renvoie mon PC que j'avais retourné et de me retrouver finalement avec deux PC. Donc le matin où j'ai eu ce mail très gentil de Clément, merci Clément, Et bien, j'étais carrément en panique. Donc, s'ensuit tout de suite dans la foulée un appel au service client. Je tombe sur quelqu'un qui comprend rapidement mon problème et qui comprend rapidement que je vais pas me laisser faire et qu'il va falloir qu'on règle ça certainement avec un responsable. Bon, il n'y avait pas de responsable sur le moment, donc il m'a rappelé par la suite ou en tout cas, un responsable m'a rappelé dans l'heure qui a suivi. Et là, s'ensuit une phase de négociation. Le responsable a vraiment insisté sur le fait que ce soit une commande personnalisée et que du coup, je ne pouvais pas obtenir de remboursement de cette commande. Sauf que moi, j'avais cet argument et cette preuve finalement à l'écrit qu'on m'avait expressément dit que j'aurai accès à ce remboursement via un mail. Textuellement, c'était écrit « Dès que nous aurons reçu votre commande dans nos entrepôts et que nous l'aurons vérifié, nous procéderons à un remboursement ». Et j'ai beaucoup joué sur cet argument-là. Le responsable a également beaucoup insisté en disant que, voilà, normalement, il n'y a pas de remboursement possible. On peut faire un échange, mais on ne peut pas faire plus. On s'ensuit à un échange d'arguments. J'essaie d'être percutant, mais respectueux, mais de trouver finalement des arguments qui plaidaient en ma faveur. Et au bout de l'appel, à peu près 15-20 minutes, à la suite d'une discussion assez longue où il me disait justement que la personne qui avait écrit ce mail n'était pas du personnel du service client de Topachat, mais du personnel du service client de Rue du Commerce. Allez comprendre pourquoi. Et il a dit tout simplement qu'il acceptait de me rembourser et que justement, ce remboursement interviendrait très bientôt, qu'il allait en faire la demande au service comptabilité. Oui, parce que je ne vous raconte pas, si je me retrouve avec deux PC, à moins que je fasse un PC pour le stream et un PC pour le jeu, ce qui est clairement une installation qui serait super cool, mais bon, je n'en ai pas besoin. Ça aurait été la catastrophe, deux PC, voilà, pas évident. Finalement, ce remboursement, on y revient. Je l'ai obtenu près d'une semaine et demie après ce coup de téléphone avec le responsable. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps. Et je dois dire que ça m'a un petit peu refroidi sur le fait de commander chez Topachat. En tout cas, pour ce qui est des personnalisations avec l'outil configomatique qui me permet réellement de concevoir un PC un petit peu comme je veux. Mais bon, voilà, pas forcément à l'épreuve du transporteur et du transport. Donc, tout simplement, cette expérience finalement, elle s'est bien terminée. On est passé par beaucoup de retournements de situation, beaucoup de problématiques qui finalement ont été réglées. Mais je dois dire que j'ai eu quand même pas mal de sueur froide. Bon, bien évidemment, à l'avenir, je pense que je referai des commandes chez Topachat. Bon, forcément, maintenant, vu que j'ai un PC, je ne demanderai pas à ce qu'on me configure un PC et qu'on me livre un PC. Ça serait plus pour des périphériques ou des composants en plus quand je voudrais changer des trucs sur mon PC. Mais voilà, il faut savoir que ce sont des machines assez coûteuses et que s'il se passe ce qui se passe ou en tout cas ce qui s'est passé pour moi durant le transport, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Mais je souligne malgré tout qu'il y a eu toujours une très bonne communication avec le service client qui est joignable tout le temps. Vraiment, on appelle, tac, en quelques secondes, ça décroche. On a quelqu'un au bout du fil ou même sur Twitter, ça répond très, très bien. Donc, Topachat, ça reste malgré tout une très bonne enseigne. Et c'est quand même vraiment pas de bol que ma commande ait été endommagée. Il faudrait plutôt que je fasse une vidéo sur FedEx quoi. FedEx, merci. Donc voilà, je vous ai partagé mon expérience avec Topachat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous-même vous avez fait des achats sur ce site ou alors que vous avez des questions, à me laisser tout ça en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et puis peut-être que d'autres personnes pourront également répondre en partageant leur expérience. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Ça serait vraiment cool de votre part. Abonnez-vous pourquoi pas à cette chaîne pour retrouver mes futures vidéos. On se retrouve peut-être pourquoi pas sur Instagram. Et puis d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501